Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale et... Non mais c'est compliqué là ! Il a laissé derrière lui une trace indélébile à la manière d'un bon gros feu trevé l'Eda sur un tableau blanc. Jamais personne n'a aussi bien tiré les pénaltys. Jamais personne n'a aussi été polyvalent en alliant attaque et défense. Bon à part Kanté mais... Jamais personne ne mettait autant de bonne ambiance avec Pogba. Jamais personne ne dansait aussi bien que lui. Jamais personne n'était aussi africain que... Ouais bon je suis pas sûr de la dernière. Il a marqué l'équipe de France de son emprunt. En nous faisant vibrer avec tous ses buts à l'Euro 2016. En tirant de parfaits pénaltys pendant la Coupe du Monde 2018. Pendant l'Euro 2021 quand... Bon euh... Voilà. Ou pendant la Coupe du Monde 2022 quand il était littéralement partout autant en défense qu'en attaque. Un véritable chien fou. Il savait jouer à tous les postes. Attaque en droit, buteur, milieu offensif, gardien, supporter, attaque en gauche. Ouais bon faut pas déconner non plus hein il était pas fifou au Barça. Mais sinon il a été parfait et exemplaire dans son football. Sans jamais se plaindre et toujours en amenant la bonne humeur au sein du groupe. Il est resté dix ans en équipe de France. Tout ça pour que Deschamps choisissait Mbappé comme capitaine. Putain de merde ! Bref, Grisou, Grisou. Quel joueur ? On continuera de le voir en club mais ce sera plus pareil. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on le retiendra. Ses buts, sa bonne humeur, ses célébrations, ses danses, ses styles capillaires douteux. Au revoir Grisou. Tu auras laissé un grand vide. Surtout une équipe de France avec que des... Ouais pas sûr de la faire celle-là. Pas très sûr quoi. Au revoir Grisou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501